Vous regardez M6info. Il est à peine 8 heures et sa salle de 700 mètres carrés est déjà bien remplie. C'est une bonne soirée qui démarre. C'est une journée à 40 kilomètres aujourd'hui. Jackie Gallman multiplie les allers-retours. Il est le directeur de la Brasserie Georges et ses 1 400 couverts servis en moyenne chaque jour et même plus de 2 000 le week-end. Bonsoir. Une table pour toi, s'il vous plaît. Un lieu où il faut parfois attendre. Comptez une bonne demi-heure d'attente au bar et je vous appelle dès que je suis prêt. Sans que cela ne dérange la clientèle. Plus grand restaurant de France, créé par George Hoffner il y a 182 ans. Véritable fourmilière, réglée au millimètre. Ici, se presse jeune et moins jeune, venu en famille, entre collègues ou en amoureux. Dégusté de la cuisine de Brasserie, choucroute, fruits de mer et les incontournables de la cuisine lyonnaise. Bonjour. 8 heures. Comme tous les matins, c'est un vrai ballet qui va commencer dans les sous-sols de la brasserie. Comment va ? Ça va. Christophe est l'économe du restaurant et comme chaque jour, c'est lui qui réceptionne les livraisons de produits. C'est toute la gîte pour les tartares de bœuf. Donc aujourd'hui, on a 60 kg de gîtes qui vont entrer. Et c'est comme ça, tous les jours. Donc vous voyez, aujourd'hui, j'ai bien mes 150 kg de magrets de canard, 200 cuisses de lapin, des foies de veau, le jambon. Voilà. Tout est arrivé. Après la viande, place aux poissons. Donc le saumon, c'est comme la viande, c'est 6 jours sur 7, avec 2 poissonniers différents. On préfère en avoir 2. On est toujours sûr d'avoir les quantités voulues. Viande, poisson, mais aussi légumes et fruits. Au final, ses courses lui coûte 10 à 15 000 euros par jour. Et la salade. Mais avant d'être préparé en cuisine, tous les produits sont stockés au sous-sol, dans les chambres réfrigérées, où chaque produit a sa place. Il faut quasiment une organisation militaire. C'est une sacrée organisation. C'est une petite fourmilière où tout le monde a sa place, tout le monde fait son travail. Et ça se passe très bien comme ça. À l'étage, la grande salle est encore vide. Dans quelques heures comme chaque jour, c'est une quarantaine de serveurs et autres chefs de rang qui vont s'activer. Il est 15 heures. Fabien, 25 ans, arrive pour prendre son service. Messieurs, bonjour. Bonjour. Il est l'un des 95 salariés des lieux. Et son premier geste en arrivant, c'est d'enfiler la mythique tenue de serveur de la brasserie. C'est une fierté. Oui. Ici, on est content de porter les couleurs de la brasserie. C'est une des plus belles maisons de Lyon. Tout simplement. Cela fait deux ans qu'ils travaillent ici pour un salaire en moyenne de 2500 euros net hors pourboire. C'est bien plus que dans les autres restaurants de Lyon. Messieurs, bonsoir. Bon appétit. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Chez Georges, les serveurs travaillent de midi à 15h et de 19h à 1h du matin. Alors avant le coup de feu du soir, la brigade se retrouve pour dîner dans cette salle de repos. Est-ce que c'est un métier difficile d'être serveur de la brasserie Georges ? Physiquement, oui. Mentalement aussi, mais c'est un choix. Le restaurant est plus grand qu'ailleurs. Donc il y a plus de monde, plus d'intensité. Et pas le temps de s'attarder. Ce samedi soir, les tables vont se remplir en quelques minutes. Fabien, de son côté, vient charger pour la première fois de la soirée son camion. C'est le nom de son immense plateau. On nous a limité à six assiettes pour des raisons de sécurité. C'est facile à porter ? Au bout de six mois, oui. Il doit gérer en salle un carré d'une dizaine de tables. Chaud ! Chaud ! Pour cela, Fabien va multiplier les allers-retours à une cadence infernale. Il peut parcourir jusqu'à 27 kilomètres. En fin de journée, il faut un bon massage. Pour que tout cela fonctionne, il faut respecter un code de la route. On marche à droite et on s'annonce aux autres serveurs. Tout ça pour éviter au maximum l'accident. Chaque semaine, une dizaine de plateaux finit par terre. Une tête à la 112, s'il vous plaît, messieurs. Et niveau intensité, la cuisine n'a rien à leur envier. Christophe, le chef, dirige une équipe de 15 cuisiniers. 17 ans qu'il est à la manœuvre au sein de la brasserie. C'est quoi, le chef, la tête de la réussite en cuisine ? Le calme. On essaye d'avoir des plats assez rapides à envoyer. Avec des cuissons rapides, tout ce qui est entrecôtes, canards. La soixantaine de plats à la carte sent bon la cuisine populaire française. Quenelle de brochet, choucroute, tartare de bœuf. Alors, l'onglet, s'il vous plaît. L'onglet de veau. Les plats sont simples et copieux. Les prix, eux, oscillent entre 18 et 25 euros. J'ai mangé des cuisses de grenouille qui étaient très bonnes, avec des ravioles. Excellent. Franchement, rien à dire. Et l'ambiance est vraiment très sympa. Ce soir, en plus, il y a un orchestre. Donc, c'était vraiment cool. Bientôt une heure du matin, la brasserie est presque vide. Pour Florian, le directeur de salle, c'est l'heure de faire les comptes. Ce soir, on a fait 1025 couverts. Et sur la journée, on a fait 1400 couverts, pratiquement. C'était une bonne journée, une de plus. L'an dernier, la brasserie Georges a réalisé 13 millions de chiffres d'affaires et un bénéfice d'1,3 million d'euros.